Musique d'ambiance 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 Hello, bonjour à tous, bienvenue dans le nez qui est tout chaud, je te vois sourire Nice Une émission dédiée à la pop culture, vous le savez Nice, pourquoi tu rigoles, dis moi ? Comme ça, la bonne humeur, allez quoi ? Enfin, je t'ai vu danser, c'est pour ça C'est vrai, c'est la musique de One Punch Man avant de dire la guitare, ça m'émeut Ça m'émeut, ça m'émeut Mais très bien, le vlog nous emmène dans un endroit cool aussi bien que la semaine dernière Ah oui oui, vous allez me détester parce qu'il va vous donner faim Ah bon ? Ah, faut pas dire ça Le dernier truc que tu nous avais ramené à manger, c'était pas dingue C'était pas terrible, là vous verrez, c'est un vrai level Alors, je leur ai pas dit ce mot Mais je suis d'accord C'était le cas, tu peux vomir Ceux qui ont eu vomi, c'était pas ouf Mais d'accord Ça marche face ! Toujours la banane au cas où Je sais plus ce qu'ils disent N'en parlons plus Toujours la banane au cas où La place de Diff, toujours Ça va tranquillement Le miel est mou aussi cette semaine ? Et aigri encore T'es pas content en ce moment là ? Ouais, deux miels et gris en ce moment On a un Winnie Chafon C'est mon symbiote Pierre, comment ça va ? T'es un jour dans My Hero Académie ? Bien sûr ! Toujours ! Raph, ça coûte pas cher cette semaine ? Ça coûte pas cher, c'est pour les basketeurs On parle d'un certain monsieur que tout le monde apprécie ici Dont il y a eu un film sur Prime il y a pas longtemps Est-ce qu'il est chauve ? Est-ce qu'il a joué avec le numéro 23 ? Est-ce qu'il y a un démon dans le film ? Ah oui ! C'est nous ! Vous allez voir, vous allez voir Ok, ça marche ! Super, merci beaucoup ! Bonjour à tout le monde dans le chat Sur Twitch et sur Youtube Aujourd'hui, on va parler On va arriver à un sujet qui est très important Un sujet dont on ne parle pas assez J'ai l'impression dans l'univers des mangas Parce qu'on parle beaucoup des personnages qui ont du flow Et il y en a énormément Parmi ceux qui ont du flow Il y en a qui ont une couleur de cheveux particulière Et avec cette couleur de cheveux Ils ont tous du flow On parlera évidemment des personnages avec les cheveux blancs Et le gris clair, ça passe aussi Ces personnages, pourquoi est-ce qu'ils ont du flow ? Pourquoi est-ce qu'ils ont tant de charisme ? Vous voulez savoir pourquoi ? Et bien c'est simple, écoutez le Neketsu Show Et bien d'ailleurs, le Neketsu Show c'est parti ! Alors, comme vous le savez On est en partenariat avec les éditions Kurokawa Et le tome 3 de Nier Automata Opération Pearl Harbor Est dispo Oui, il est dispo Parce qu'il est dispo depuis le 8 On est dans un futur lointain La Terre est soudainement envahie par des extraterrestres Et leurs armes de création Qui sont des formes de vie mécaniques Donc l'humanité conçoit des soldats androïdes Et il y a une résistance qui se forme Et le conflit dure, dure, dure Et puis on est en 11941 Donc il y a dans très longtemps après Jésus-Christ Et Yorah composé de deux nouveaux types d'armes Deux nouveaux types d'armes pardon Décisives androïdes féminins Vont aller sur le front Et vont essayer de défendre l'humanité Est-ce que ça va réussir ? Est-ce qu'ils vont réussir à repousser Tous ces extraterrestres Et les armes mi-robots, mi-symbiotes Un peu j'ai envie de te dire Et bien pour le savoir C'est Nir Otomata, tome 3 Et c'est dispo chez Kurokawa Il y a aussi le tome 17 De The Heroic Legend of Arslan Qui est dispo Donc on est à la frontière de l'Orient et de l'Eccident Là où se trouve le royaume de Parse Qui est tenu d'une main de fer Par le redoutable Andragoras Et donc du coup Il y a son fils qui est tout frêle Qui n'est pas Qui est pas un combattant Voilà j'ai envie de dire ça Pour pas être On va dire pour rester poli C'est pas trop son truc là Alors qu'il a 14 ans Il doit prendre part aux batailles Donc il y va Même si c'est pas son truc Et il va essayer de faire ses preuves Ça se passe pas forcément comme ça devrait Donc il y a qu'une seule solution Qu'il puisse s'entraîner Qu'il puisse s'endurcir Et qu'il puisse montrer Que c'est un vrai combattant Et rendre fier son père Donc pour savoir s'il y arrive Pour savoir Est-ce qu'il va avoir les guts Pour réussir Et bah c'est simple C'est dans Arslan La légende de héroïque Légende of Arslan Tom 17 Et le dernier manga Qui est dispo Vous le voyez je l'adore Il est totalement R&B Partenaire Interdit au moins de 18 ans Interdit au moins de 18 ans On rappelle que le kit presse Il y avait un préservatif avec Donc du coup on a On a Murata et Tomoka Qui sont deux geeks en fait Qui jouent que aux jeux vidéo Et alors ils ont eu Ils ont eu des relations amoureuses Mais ils en ont marre Ils ont trouvé ça nulle Ils veulent que des coups d'un soir Et basta Et en fait ils se rencontrent Lors d'une Bah d'une rencontre d'ailleurs Entre joueurs De joueurs de MMORPG Il me semble Et puis ça Ils s'accrochent un petit peu Tous les deux Ils passent la nuit ensemble Et en fait tous les deux Bon ils couchent Ils voulaient pas de sentiments Mais généralement Quand tu veux pas de sentiments Et bah c'est là qu'ils arrivent Exact Et c'est l'histoire De Partenaires 2.0 Le tome 2 est disponible Chez Kurokawa Et franchement c'est cool Donc lisez Partenaires 2.0 Mon cher Face Tu nous as vendu Un Sharingan important Ouais Imaginez les potaras D'accord Ok Vegeta Goku qui fusionne Ouais Et bah on va fusionner la team du Niketsu Avec celle de Yata Ouh Et on va aller faire un petit tour à la Japan Expo Non non c'est maintenant ce que je voulais faire Vu que ça approche à grand pas Et que ça fait bientôt 3 mois que je bosse dessus Tout est finalisé Donc juste pour prévenir tout le monde Que vous pourrez nous retrouver Toute la team du Niketsu et la team Yata Qui est un peu similaire Sur la Japan Expo Les 4 jours Et je vais faire un plateau du coup Bah animé par toute la team On va recevoir plein d'invités différents Il y en aura généralement 3 voire 4 par session Puisqu'on tournera de 14h à 17h Tous les jours Sur les 4 jours de la Japan Expo Bien sûr L'émission sera retrouvée en live sur Twitch Et ensuite diffusée en radio Plein de thématiques super enrichissantes Plein d'invités qui vont être super enrichissants Donc en radio sur Move En radio sur Move Exactement sur la bande FM dans toute la France Donc voilà on sera là à la Japan Expo Je ne sais pas si vous avez prévu d'y aller En tout cas si c'est le cas venez nous checker Il y aura plein qu'elle doit gagner en partenariat avec plusieurs éditeurs Donc voilà je suis en train de peaufiner tout ça Je vous ai cuisiné quelque chose de super cool Bientôt on va pouvoir annoncer le line up des invités etc Je pense que ça va se faire là d'ici fin juin Mais ça va être vraiment super cool Et voilà on espère vraiment vous voir Pour une fois qu'on a un événement Qui rassemble tous les fans de manga, de pop culture Et bien on espère vous voir sur place Et n'hésitez pas à venir nous checker A venir discuter et échanger avec nous On rappelle c'est 14, 15, 16, 17 ? C'est précisément 13 au 16 13 au 16 14, 15, 16 Ok Donc dès le jeudi On y sera dès le jeudi A partir de 14h jusqu'à 17h tous les jours Et on traitera voilà Tous les jours il y aura 3h d'émission Avec 3 thématiques différentes Et plein d'invités qui viendront partager leur Ce qu'ils vont partager avec nous quoi Et bien c'est super Donc on a hâte de vous voir là-bas Ouais Ça va être cool Merci Face Du coup on va rester dans l'univers manga On en a parlé rapidement en intro Ces personnages aux cheveux blancs dans les mangas Souvent remplis de flow Très fort Souvent très sage d'ailleurs Ils sont très souvent J'ai dit beaucoup très Mais dans le top des personnages préférés Mais alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on les aime tant ? C'est pas hiable Pourquoi est-ce qu'ils ont des cheveux ? Est-ce que c'est juste l'attitude ? On va en parler ensemble Et d'ailleurs Pierre J'ai envie de commencer avec toi Pourquoi ? Ils sont bien et surtout Mais quel est le personnage aux cheveux blancs ou gris clair ? Ça marche aussi Que t'aimes tant ? Euh... Mon personnage C'est un personnage très 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 important Quand j'ai annoncé dans le groupe d'ailleurs Tout le monde était jaloux un peu J'ai l'impression Oui Il y a eu beaucoup de ça Alors on peut pas dire ce mot Mais il y en a eu beaucoup Mais effectivement Déjà pourquoi ils sont incroyables ? Parce que généralement Les personnages aux cheveux blancs C'est soit des gars super cool Super adorable et tout Soit des vrais méchants On est d'accord Il y a pas d'entre deux Donc tu les aimes ou tu les détestes ? En fait c'est soit Jiraya soit Griffith Exactement Exactement Très bon exemple Mais du coup le mien ce sera Scar Full Metal Alchimiste Fabuleux C'est fabuleux C'est très important Alors pourquoi Scar ? Parce que déjà Scar c'est un personnage iconique Je pense que presque tout Tous ceux qui ont regardé un peu les mangas Les trucs le connaissent Oui Il est très reconnaissable physiquement Avec sa cicatrice du coup Et ça coupe un peu tu vois Il a une coupe un peu En fait il est totalement hype Mais c'est ça en fait Mais j'ai dégradé Il avait tout compris Il avait tout compris Mais ce que j'adore chez Scar aussi C'est que c'est plus Au début tu le vois un peu comme un méchant etc Mais c'est plus un anti-héros T'as sa backstory Tu comprends qu'il a souffert Victime d'un génocide etc Et qu'il est là Et qu'il est là Pour un peu venger son peuple etc Pour rétablir la justice Donc c'est vraiment les valeurs de Scar Que j'aime beaucoup Mais c'est un personnage incroyable Tu le vois il arrive Je ne sais pas quand il est arrivé Avec ses petites lunettes C'était là Ah ouais lui il n'y vole pas La petite capuche et tout C'est vrai les fleurs Au début il est toujours mystérieux et tout Et puis tu apprends un peu à le connaître et tout Tu vois que c'est pas un mauvais bougre Mais c'est juste que voilà Il a beaucoup de colère en lui on va dire Et surtout quand il se tape Mais il est incroyable C'est incroyable Au flot qui l'a Et pour te baquer Quand il arrive on se dit toujours Ok il y a quelque chose qui va se passer Dès qu'il arrive Il est jamais là pour rien Il est jamais au second Il est jamais au second C'est fabuleux C'est incroyable Les yeux rouges Les yeux rouges Les yeux rouges C'est très important C'est un membre du clan Uchiwa Ah ouais exactement Mais voilà j'adore ce cas Vraiment c'est un personnage iconique pour moi Vraiment un des meilleurs personnages aux cheveux blancs On est d'accord Et je pense qu'il devrait être célébré Représenté partout Vraiment le meilleur Je crois pas qu'il y a un seul fan de manga Qui n'aime pas ce cas C'est pas possible Tout le monde l'aime Pour moi tout le monde l'aime T'es obligé après avoir C'est plus une importance dans Full Metal Oui carrément Tu vois sa backstory Tu te dis ah ouais quand même Il en a subi quand même Tu comprends sa noirceur Non vraiment Un très bon choix Très très bon choix Et c'est pour ça que Parce qu'on a un groupe Whatsapp Et qu'il y a certains mots Qui commencent par B Et qui finissent par D Et qu'il y a ATAR dedans Qui ont été dit Voilà dit comme ça ça passe Merci Pierre Nice Alors moi je vais vous parler d'un personnage Qui de base n'a pas les cheveux blancs C'est un personnage Bon je vais vous le spoil tout de suite Il s'est marié Attends Il est devenu ouais Bah écoute c'est presque ça Il a eu le pire date Qui puisse exister dans ce monde Il s'agit de Ken Kaneki Ah oui Voilà Ouais niveau date c'était pas ouf C'était pas ouf Il a un sacré fou Ken Avec ses cheveux blancs même Le masque tu sais Son côté un peu psychadélique Dans son comportement Et j'aime bien son évolution Parce que Le mec C'est un personnage Qui est tout gentil Tout doux Et qui devient de plus en plus mystérieux Et on a l'impression de ne plus le connaître Alors qu'en général c'est l'inverse Dans les persos on apprend à les connaître Surtout après la torture C'est ça mais voilà exactement Donc je vais rebondir sur la torture Pourquoi est-il devenu ce genre de personnage ? Bah tout simplement parce qu'il a eu une mauvaise expérience avec une fille Elle a une fille qui était à la base de tout ça Comme souvent C'est simple Elle a voulu le grail en fait Le manger Et au final elle est morte Et elle vit en lui Alors il a une vie pourrie En plus il était bon C'était un mec tranquille Il a kiffé une meuf Bah elle l'a voulu le grail Maintenant elle vit en lui Et il a quand même voulu rester bon en fait En tant que demi-goule Il a quand même voulu pas manger du main Et au jour d'aujourd'hui C'est devenu un psychopathe comment ? Parce qu'un médecin vraiment Tu sais pas d'où il sort lui Tu sais pas pourquoi il lui a fait ça Mais c'était horrible et insoutenable Et imaginez-vous On vous rentre un scolopant dans l'oreille Ah non Ah non Une à une Les doigts Les doigts Les ongles des doigts C'était vraiment insoutenable C'était affreux Et pourtant on croyait On croyait en lui Franchement on croyait en lui Il était bon On voulait qu'il s'en sorte En tant que demi-goule Et bah en fait Il a complètement accepté D'être une goule Et la souffrance Et le trauma Ca lui a coloré les cheveux Enfin le coloré Décoloré les cheveux En blanc Et à partir de là Ce fut le psychopathe Qu'on connait aujourd'hui Et en fait on voit au fur et à mesure Les cheveux changés de couleur La teinture La teinture cool C'est ça qui est badass Dans ses cheveux blancs C'est qu'en fait C'est son traumatisme Qui a rendu ses cheveux blancs C'est pas juste né tu vois C'est vraiment imagé Ouais C'est ça exactement Bah moi je vais être backup Parce que j'ai choisi aussi Kaniki Ken Ah On est sur la même nouvelle Let's go Mais en fait Pourquoi je l'avais choisi Parce que Pour la même raison En fait C'est un des seuls personnages Où la couleur des cheveux A une vraie signification C'est vrai C'est pas juste Il a des cheveux blancs Pour avoir des cheveux blancs Tout à l'heure on parlait du fait En général les personnages Sont soit tout gentils Soit hyper Bah lui je trouve C'est un peu l'exception à la règle Il a un peu très nuancé Il a un peu très nuancé Il a fait Ouais C'est ça tu vois Donc en vrai de vrai Et puis bon En vrai tout ce que t'as dit Je valide totalement Et pour moi c'est le seul personnage qui carie l'oeuvre Parce qu'un réel oeuvre moi je trouve Elle se dégrade de plus en plus C'est un manga D'accord Apparemment le manga est mieux que l'anime Oui le manga Ce qui est souvent le cas Il y a des exceptions mais c'est souvent le cas Il est incroyable Et puis bon Et ce qui est intéressant avec Ken Kaniki C'est que franchement c'est un des seuls Un des rares personnages de manga où pendant un moment Tu vois dans les années 2015 Il y a énormément de gens qui se sont reconnus en lui Tu vois même Ekfeu par exemple Il avait fait un clip là avec le mas Après Ekfeu il s'appelle Ken aussi Oui aussi Ouais mais tu vois il avait fait même un clip avec le escrow Il avait le masque vraiment Enfin je pense que c'est vraiment Parce qu'il aurait pu prendre le kimono dans Street Fighter Mais tu vois il a préféré C'est vrai exactement Ah non mais même je me souviens dans les conventions Tu parlais à Japan Expo tout à l'heure C'était incroyable C'était incroyable C'est un truc de mal à cette époque C'était incroyable Il a relancé la vibe Emo C'est vrai Ouais vraiment voilà C'est pour ça C'est ça donc ouais Après moi c'est ce qui m'a fait tomber dans les seinen Franchement si tu veux commencer un seinen dans la vie Commence par Tokyo Ghoul J'aurais pu dire berserk mais c'est trop dur ça Il fait assez shonen dans l'approche aussi Au début voilà Et après moi ça m'a choqué Parce que c'est vraiment le premier seinen Que j'ai rencontré dans ma vie Et qui m'a mis du coup Sans Tokyo Ghoul Pas de berserk Enfin sans berserk Pas de Tokyo Ghoul Non non dans le sens pour elle Ah pour toi d'accord Je parle à moi Je peux parler de toi la première personne Voilà c'est ça Mais du coup voilà ouais Ok C'est un seinen important C'est très important Diff Face J'allais dire Diff mais il est pas là Bon moi c'est un personnage Je rappelle juste ce que je voulais dire Diff prépare son concert Donc il a des balances à faire Il a plein de trucs Il en répète Il fait sa scénographie Mais moi c'est un personnage Je pense il a été inspiré de moi je pense Je t'explique Mais t'as pas de cheveux blancs Incroyable Quand je vais au bled Mon flow c'est jellaba blanche Bermuda Claquette D'accord Tongue Tongue ou claquette Parce que c'est pas pareil Pas claquette Havaianas Ok Et j'ai un petit t-shirt orange en dessous Histoire de tu vois Frère Riley Reli Il s'est le plus loin Raii Il est pas un peu droit C'est la vérité Non Riley il est extraordinaire Donc dans One Piece C'est le Seigneur du Télèbre Déjà on aime les mecs aux cheveux blancs Parce que souvent aussi ils sont en mode colère sourde C'est à dire qu'ils sont ultra calmes C'est vrai Mais si jamais ils se bénèrent C'est à dire qu'Riley Il est là il est là Il est là avec des meneurs Je comprends pas Il a une femme qui gère un bar Non il est trop bon à ce book Après au fur et à mesure On apprend un peu plus sur son histoire On comprend que Je crois que c'est sa femme qui dit qu'il est 100 fois plus fort que les que toutes les super réunies la génération terrible de filles trafalgar exactement et et après quand on découvre qu'en fait c'était le bras droit de goldie roger en vrai lui peut trop loin de piste tout de suite mais malgré tout ça il est là et garde son calme et puis surtout très important et c'est grâce à railly qu'on a après tout le développement autour du acquis parce que c'est lui qui va enseigner à luffy après c'est après marine ford oui c'est ça après marine ford justement tout ce qui est bas fluide puis de royal acquis acquis d'observation unis de l'armement etc donc je pouvais que m'identifier à lui au niveau des personnages aux cheveux blancs je pouvais d'aide après c'est dommage qu'on peut pas mettre derrière une photo de toi ce serait pas mal pour faire la comparaison c'est quand j'avais des vaches mais pour le coup pour le courant plus là une balle a choisi une petite balle à frissier moi c'est vrai et tu l'as eu avant lui c'est lui qui t'a copié non sûr non je peut être pour ce personnage vous franchement railly dans le respect d'accord attention à l'idée après c'était or bien sûr gojo et kakashi parce qu'on sait que c'est des mots alors même jiraya tu vois on a essayé de prendre les ceux qui n'étaient pas forcément s'il est évident parce qu'évidemment tout le monde va dire gojo il a une énergie infinie il a un bandeau sur les yeux mais c'est où t'es je pense en vrai quand tu parles des personnages aux cheveux blancs dont j'avoue j'ai qu'on n'a pas écouté ton choix encore mais en jacques tu penses moi qu'il voit kakashi gojo c'est vrai que j'ai failli j'ai failli prendre qui lui a du coup eh ben du coup c'est dans bleach ah ah bah oui toshiro itsugaya évidemment quand quand on le voit alors la première fois qu'on le voit c'est lorsque lorsque il ya l'arc soul society et en fait on voit un mec qui est beaucoup plus jeune que tous les autres capitaines plus petits mais qui sont beaucoup plus posés beaucoup plus réfléchi et la façon dont on nous le présente on nous présente comme un génie faut savoir que lui c'est le plus jeune capitaine de l'histoire il ne voulait pas être capitaine il voulait même pas être un guerrier c'est le destin qu'a fait après la mort de son meilleur ami c'est le destin qu'a fait que il est devenu shinigami et puis il avait une force déjà en lui et on l'a aidé à développer ça et puis surtout il a un bankai qui est spécial il maîtrise la glace donc à partir de là on a encore une puissance de flots qui est extraordinaire quand il se bat il ya un démon il ya un pas un démon et un dragon de glace et je trouve qu'il a énormément de flots il ya un carisme il ya énormément de charisme mais mais je trouve que son développement n'est pas à la hauteur de ce qu'on nous donne on nous le vend comme un génie donc moi j'imagine que c'est un génie au combat alors il devine plein de choses à l'avance il avait capté que jean était chelou parmi parmi les personnes aussi aussi mais les cheveux blancs jean aussi mais il est en loup il avait capté qu'il y avait un truc chelou avec jean et dans les combats il analyse assez rapidement le style de combat de son adversaire mais en fait il gagne pas souvent et il n'est pas aussi fort qu'on pourrait le croire et c'est dommage que alors je peux pas je peux pas critiquer l'auteur quand même c'était coup beau mais c'est dommage que son développement ne soit pas à la hauteur de sa légende tu vois surtout quand on est dans la partie où il est grand bah ouais bon soit là qu'il soit là ou pas ça change pas grand chose au final et c'est dommage il est badass pas pour grand chose au final merci c'est exactement ça il est badass mais pas pour qu'il est dommage c'est que c'est un des seuls c'est peut-être le seul avec yamamoto qui maîtrise un bankai avec des éléments tu exactement ce que lui c'est la glace du coup yamamoto c'est le feu c'est dommage parce que c'est vraiment le seul avec le capitaine chef bah oui qui puisse avoir des trucs assez spéciaux on nous le décrit comme un génie c'est comme si je fais un parallèle avec quelqu'un qui a les cheveux gris mais kakashi il a été décrit comme un génie et bah tu vois que c'est un génie sa manière de battre sa manière de s'adapter et tout et il gagne ses combats bon il y en a où il a eu du mal mais c'était contre un autre génie donc le ratio de victoire est plus la meilleure ratio de victoire là c'est pas le cas et puis bon il a pas beaucoup de combats non plus donc c'est dommage je l'aime beaucoup parce que quand elle arrive il ya du flot mais l'évolution est pas top est ce qu'on peut dire un mot quand même finir ouais on verra par la suite quoi si c'est fini le manga mais il y a eu une annonce il n'y a pas longtemps apparemment il va il va reprendre des trucs de blitz à bon ouais franchement il va reprendre mais il avait commencé burn the witch tu vois ouais il va continuer burn the witch et en parallèle il va aussi continuer un peu blitz mais bon est-ce que tsugaya il va être remis au goût on va voir on va voir mais en tout cas il ya possibilité moi tout le monde n'a pas tout lu mais est ce qu'on peut dire quelques mots quand même puisqu'on a parlé de riley est ce qu'on peut dire quelques mots sur jiraya plus grand jiji le poteau qui mine de rien était décrit comme un loser parce que tout ce qu'ils ont entrepris ça n'a pas fonctionné et qui finit comme un héros est ce qu'on n'est pas sur la meilleure évolution d'un mec avec des cheveux blancs est ce qu'il finit vraiment comme un héros parce qu'il a pas pécho il a guillé et c'est sacré parce qu'il pouvait se sauver et c'est sacrifié pour donner le message caché donner aux gens ben voilà le secret de peine c'est ça d'un code pin c'est vrai qu'en termes d'évolution ouais c'est vrai que c'est vraiment un des personnages les plus importants maruto parce que presque tous les personnages sont appartés les on va dire les gros personnages sont appartés impactés par lui bah oui les nagato les entraînés c'est lui qui a entraîné c'était son bientôt le troisième okage c'était son est ce que je regrette moi c'est qu'on voit pas assez son passif on le voit mais je serai mais je trouve qu'on le voit c'est moi sur différentes périodes j'aurais bien aimé moi on les voit quand ils sont à 3 la guerre quand il est en train de peine ouais surtout on voit plein de choses peut-être que tu aurais aimé le voir à son prime se battre à son prime d'un sens là plus tôt moi j'aurais aimé lire son livre tu vois alors sache que les livres existent ça existe vraiment les livres existent pour des vrais mais genre c'est qui est l'auteur je pourrais passer j'ai rien dit moi ce que tu as des personnages aux cheveux blancs qui sont apparus à passer gintoki griffith abba gintoki qui est nétero nétero aussi j'ai vu c'est vrai est-ce qu'on peut parler d'un personnage mais je sais pas si vous allez le connaître Inuyasha dis pas chante-le-rou parce qu'il y a un choueur c'est qu'elle est choueur peut-être ça n'en parle jamais dis quelques mots là avant qu'on passe à pierre alors Inuyasha clairement si vous aimez les animés des années 80-90 regardez Inuyasha c'est un shonen qui est un des meilleurs méchants de l'histoire c'est Shumaru et franchement il est souvent relayé à shoujo et ce qui est très bien les jeux sont très bien mais c'est un shonen et c'est haletant c'est le japon féodal et c'est très mignon c'est très mignon c'est très important il y a beaucoup de morale c'est vrai et c'est dommage qu'on n'en parle pas assez j'aimerais je kifferais un remake de Inuyasha mais il y en a déjà une suite il y a une suite avec les petites là mais bon je suis pas convaincue les petites t'inquiète pas que ça devrait pas attarder c'est vrai j'ai regardé la saison moi quand même mais t'inquiète pas et bah ça marche ma chère Nice Pierre oui monsieur dis nous est ce qu'on doit sortir la carte bleue vous allez surtout aller au terrain de basket aujourd'hui je vais vous présenter un peu la line up de l'année pour Jordan c'est important quand même savoir les paires qui vont sortir cette année donc pas mal de trucs vraiment pas mal de trucs beaucoup de modèles différents on va commencer avec une Jordan 1 j'aime beaucoup le coloris je suis d'accord fait un peu féminin et tout mais c'est pas mal franchement j'aime bien mais j'aime beaucoup ça c'est la Jordan 1 elle s'appelle atmosphère celle là donc du coup ils ont ils sont vraiment sur un truc un peu summer vibes tu vois avec des couleurs un peu pastel flashy j'aime beaucoup et moi moi perso j'aime beaucoup on passe ensuite à une Jordan 3 qui s'appelle WIZARD totalement accordé à ton poulet alors là je vais débarquer avec ça un petit short fabuleux ah oui non non Jordan 3 alors je sais pas pourquoi il l'en plaît WIZARD parce que c'est les couleurs des WIZARD oui ça ressemble un peu effectivement mais voilà coloris aussi très simple ils sont pas allés tu vois moi j'aime bien en fait quand c'est simple moi aussi j'aime bien quand ils partent pas un peu partout et puis les détails changent tu vois là les chaussures bleues qui rappellent là moi j'aime beaucoup ils ont vraiment travaillé les détails cette année donc vraiment beaucoup de là je vous présente quelques paires mais il y en a beaucoup d'autres donc je vous conseille d'aller voir ensuite on passe sur une Jordan 4 que j'aime beaucoup alors là elle fait un peu plus street celle là elle fait bumblebee exactement tu m'as retiré les mots de la bouche ah pardon exactement mais le coloris noir et jaune comme ça c'est toujours un classique ça passe toujours tu t'as mis tout en noir pardon voilà je t'ai obligé pas mal pas mal j'ai le rêve musical mais ouais ça passe toujours moi j'ai un frère qui va sûrement les acheter ça fait très Air Max 90 un peu ouais 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 mais il y a de l'inspire là ils reprennent un peu tu vois les couleurs des anciens modèles des anciens trucs qu'ils faisaient donc pour l'été franchement je trouve que c'est très très cool et ensuite on passe sur la dernière Jordan 6 j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est pas mon style en général mais j'aime bien tu vois c'est les détails moi j'aime bien parce que c'est simple en fait tu peux la porter un peu avec tout t'as dit quoi ? 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 t'as dit le petit truc en plexi en transparent ouais non mais vraiment il travaille les détails en ce moment donc franchement Jordan c'est les Jordan 3 qui m'ont séduit j'ai vu ça mais voilà allez voir Jordan ça sort on a pas encore de date malheureusement c'est juste la preview de ce qu'il va sortir mais de toute façon ce sont on va voir déjà dès juillet je pense qu'il y a des modèles qui vont sortir il ya des jordan 11 aussi nouvelles qui sortent puis nouvelle concorde vous allez voir ok alors c'est un magasin vous allez vous battre sur le site snk rs c'est déjà assez je trouve mais voilà ça marche bon j'imagine que c'est les prix de jordan donc ça doit commencer à 200 dans 150 à partir de ça dépend les modèles tu connais mais voilà je parlais pour la concorde tu vois ah là oui là effectivement ça 200 il ya une new balance qui est sorti si tu me la trouves au pied je suis dessus tu m'as montré déjà vu qu'on a du temps on n'est pas c'est la new balance partenaire avec action branson ok à la v6 ok ça marche on va vous montrer mais nous enfin allez ouais d'accord mais les ailes et les joueurs ne voient pas si c'est la caméra ici là non la caméra sur pierre alors un peu flou mais elle est jolie vous en faites pas ok je suis dessus et va pierre donc du coup tu prends les commandes ça marche merci beaucoup de rien sur pierre nice bah aujourd'hui je vais vous donner faim comme bah ouais j'ai super peur c'est vrai qu'il est un petit peu tard on va bientôt manger et là je vous ramène dans une petite rue que peut-être vous connaissez rue saint-anne oui bien sûr donc sur paris je vais vous présenter deux boulangeries parce que là c'est l'été on va traîner dehors on va vouloir manger des pâtisseries poser dans un parc tranquillement voilà voilà même s'il n'y a pas de coucher de soleil sur une mer à paris bon il y a à paris plage je vous ramène chez aki et takumi moi j'ai une anecdote là dessus parce que tout le monde croit que c'est une boulangerie japonaise mais c'est pas aki c'est ahi je vous laisse découvrir les deux boulangeries et voilà dites moi à la fin laquelle vous avez préféré aujourd'hui on se retrouve à paris pour l'heure du goûter je vais vous faire découvrir des boulangeries japonaises en plein milieu de paris à rue saint-anne plus précisément donc suivez moi c'est parti et en plus c'est pas cher direction deux boulangeries que j'aime beaucoup à rue saint-anne aki règne en maître mais mon favori c'est mochi mochi aki au 28 rue saint-anne dans le premier arrondissement de paris un endroit où l'on trouve des onigris salés mais surtout des pâtisseries japonaises sucrées comme les fameux mochi aki qui m'ont d'ailleurs fait aimer le matcha mais aussi goût passion framboise et d'autres merveilles on ne les présente plus mais on trouve aussi des melons de pain bref vous l'aurez compris que des belles douceurs nippon j'ai opté pour deux mochi un matcha et un passion ainsi qu'un melon pain mais le goûter n'est pas fini suivez moi à quelques pas à takumi pâtisserie ou 29 rue des pyramides toujours dans le premier arrondissement de paris pour choper leur pâtisserie star le cheesecake japonais c'est simple c'est comme si vous mangez un nuage mais ça reste très consistant nature citron yuzu ou encore framboise pour lequel j'ai d'ailleurs opté vous pouvez également voir le processus en direct avec des pâtissiers qui réalisent votre cheesecake sous vos yeux et on n'oublie pas de dire bye bye au summer body à la prochaine pour un nouveau vlog bon on était en train de discuter de toutes les pâtisseries qu'on voulait goûter vas-y il s'avère super bien du coup il ya acquis blangerie bon les prix ça vaut le coup chez acquis surtout pour le mochi et le melon pain je sais qu'il y en a pas parmi vous qui a pris 6 euros pour un melon pain et il ya aussi takumi les cheesecake japonais moi je savais pas du tout à quoi m'attendre et c'est super moelleux en fait c'est comme un nuage c'est 16 euros le cheesecake mais ça va pour deux ça passe c'est pour deux franchement tu peux non tu ne manges pas tout seul ça dépend pour qui tout le monde se pose c'est à dire que tu l'as mangé tout ça non tout manger à d'accord qu'est ce que tu as du coup c'est des boulangeries qui se trouvent assez côte à côte l'une de l'autre entre pyramide et saint anne est vraiment dans cette ruelle il n'y a pas que des boulangeries aussi des restos coréens japonais il ya des bubble tea c'est le la zone où il faut être si tu veux manger des trucs un peu jap un peu coréen tout ça voilà petit goûter sur paris sympa et en plus si vous allez de la part du naked sous chaud merci merci beaucoup oui 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 est ce que t'as un zizi dur cette semaine après j'aimerais qu'on ait un petit débat après ton miel ah bon ah bon ok et ben ouais je suis encore les ténèbres et le dark side parce que je suis gris là par rapport à dans l'émission précédente je vous parlais du playstation showcase comme moi ça m'avait un peu déçu là on va parler d'un autre événement encore que j'entendais un peu quand même de moi le mappa stage ah d'accord ah ouais 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 je suis même pas au courant franchement oui je suis d'accord avec moi je l'ai vu mais en fait moi j'en ai marre faut qu'on faut qu'on fait un débat sur les événements des japonais en fait allez faisons faisons déjà le contexte ma pasteur c'était un événement du coup par le studio mappa où il présente un peu l'actualité de leurs animés ce qui est en cours les productions ce qui va sortir et c'est bon moi je me suis dit ils vont faire des petites annonces ils vont balancer des bangers on a déjà eu un nouveau trailer du coup de la saison 2 juge ce qu'est ce qu'on va dans un mois et ça arrive une togy ouais donc bon le trailer il est efficace et du lourd un petit flashback encore de gojo et ghetto il n'y a pas eu d'image de l'archibuya bon je pense je pense pas qu'ils vont montrer tout d'un coup là tu vas vite là mais ça a été annoncé dans la saison oui non mais je sais mais le voir on va attendre t'inquiète pas voilà bon quel séducteur gojo quand même avec une fille dans les bras et tout mais ça c'est un cojo c'est un chat alors bon voilà alors moi là l'événement m'a un peu déçu aussi alors vous allez dire je suis aigri mais non non je sais pas je m'attendais à des grosses annonces il n'y a pas eu alors déjà bon je sais pas si t'as regardé le live ou pas j'ai les yeux tu sais je l'ai saccadé tu vois la cuisine c'est pas comment les japonais ils se disent comment ils privent un événement en fait eux leur live c'est ils font la cuisine ils racontent leur vie qui note mais qui note ouais je veux l'entertainment du show en fait j'avoue le seul truc qui est bien c'est que souvent ils invitent les seyous et arrivent ils refontent dc oui c'est cool mais c'est tout que ça c'est très maigre ouais je moi j'ai ça me saoule et en fait ce qui m'énerve aussi c'est qu'ils ont tendance à te hyper un événement et au final il se passe pas grand chose franchement à part la jump festa et l'anime expo franchement c'est deux seuls événements dans l'année où il ya vraiment des gros trucs pas foufou par exemple où est passé la saison 2 des chaînes semaine pourquoi il n'y a pas de communiqué sur la saison des chaînes semaine voilà je pense qu'ils vont tout refaire vu que les gens n'ont pas aimé la saison et l'autre où ils ont qu'ils n'ont pas aimé la façon dont denji est traité je pense qu'ils sont en train de tout repenser je sais pas parce que comment ils ont coupé la saison des pétitions et toi ouais mais comme ils ont coupé la première partie c'est en mode la suite c'est la deuxième partie là qui est normalement sont essentielles et du qu'est large et on va arriver dans la meilleure partie ils arrêtent au moment où ça c'est bien on commence et c'est ça il y avait le président de ma paque afin il a réagi par rapport à une semaine qui a dit qu'en termes de revenus financiers ça leur a moins apporté que du souk aïsen reste qui était pour moi logique c'est super sont il ya du sang partout ils ont pas gojo quoi un petit peu ouais moi je suis pas dans la direction artistique même dans liste dans l'univers même non je parle dans l'univers ah bon ah oui frère quoi il y en a plein il y a des démons de tout oui mais tu peux trouver beaucoup de similitudes tu trouves que moi je trouve pas le bras ténébreux comme tu as dans du cas il est aussi mais comme tu as dans tous les mangas moi c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réactions sur les réseaux qui disait moi j'avais une parodie de en fait comme c'est m'a pas les gens sont bien c'est une parodie du souk aïzen en fait limite un peu mais bon moi je trouve pas du tout parce que c'était déjà connu un peu en manga avant ça arrive en animé ouais du coup les j'avais une grosse attente et donc bon bref vous qu'elle cache une semaine et surtout j'en avais déjà parlé ici il ya quelques temps de soi disant un leak qui avait se fuité comme quoi one punch man saison 3 devait être fait par ma pas pareil pas de news là tu es du coup on se demande vraiment ce que ça va vraiment être ma pas ou pas du tout après en vrai vu que le manga il avance pas vite les saisons ne peuvent pas sortir vite non plus tu vois c'est ça le souci de chinsoman ouais non de one punch one punch man pardon ouais mais bon à temps entre la saison 1 là il y avait déjà eu de l'attente là ils ont quand même de quoi faire un petit peu oui quand même là je pense qu'ils ont trois quand même là surtout qu'ils ont annoncé qu'une saison 3 était en production donc dark extraordinaire ouais c'est quelque chose donc voilà donc tout ça pour dire que franchement la conférence ils ont fait un trailer avec même snk etc mais au final qu'il n'y avait rien franchement oui c'est le cas ils ont mis dévoilé une affiche mais bon staff à la ref tu vas pas qui fait du coup qu'est ce qui est le plus déçu le mapa où le plus station je pensais non c'est plus des chaînes c'est vrai que ça a joué ça va pas donner envie à part pour spiderman de m'acheter une console d'un clama pas bon bah tu as dit à part pour spiderman il y avait déjà eu le premier sur ps4 parce que m'a pas en vrai je m'attendais quand même enfin je m'attendais pas grand chose quand même moi j'ai une semaine saison 2 quoi pourquoi il n'y a pas d'annonce autour de ça je comprends pas est ce qu'elle est déjà est ce qu'elle est en production elle est elle est confirmée ça c'est sûr et certains après est-ce qu'ils ont commencé à travailler avec tout ce qu'ils ont et qu'il ya 70 parties différentes pour la partie finale de snk ils ont pas le temps et là ils ont des idées et les traits ils ont les elles ce paradis d'ailleurs ouais elle ce paradis ça ça commence à glouette bien bien dans l'envoi je pense que il devrait rendre des licences et se concentrer sur certains jouets un truc vendeur je sais pas merci ou ni fait si tu voulais dire un truc non non un truc d'actualité parce que ça fait j'avoue j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour lire des mangas ou des animés mais hier je me suis fait un petit plaisir solitaire ça faisait longtemps que j'avais pas vu des personnages aussi bien écrit que que torfinn et canot master class de vignes dans sa gamme les dernières épisodes très bel arc vraiment ils ont respecté le manga je sais pas si vous avez le manga ou pas du coup j'ai lu l'arc en manga la part ok c'est très très fort ils ont respecté comme il faut le manga et je trouve la musique la déa tout est parfait l'auteur à remercier le studio ok mais du coup il ya beaucoup de gens qui ont décroché aussi parce que ça c'était sûr ça de façon que c'est psychologique c'est extraordinairement sociétal psychologique ça remet en question l'humain c'est merveilleux franchement et puis surtout il n'avait plus de but en fait son but était de se venger mais j'ai le droit de le dire mais à ce qu'elle a dit se fait tuer donc en fait que le mec qui veut tuer se fait tuer il a plus de je t'explique c'est que ces deux personnages qui sont à la base enfin il y en a un antagoniste et un personnage principal mais j'ai vu et ça t'as joué à ok autant pour moi leur destin croisé ou c'est l'inverse de l'autre le ding et le yang en gros c'est l'écriture elle est incroyable mais en fait je te parle pour ceux qui critiquent ouais il ya moins d'action bah oui mais le mec ça y est en fait il n'y a plus aucun but sur l'action elle est psychologique c'est ça c'est le tu attends le moment où il ya des choses qui vont être dites tu vois et comment ça va être moi quand je les ai vus se rencontrer pardon quand je les ai vus se rencontrer je me suis carrément demandé qu'est ce qu'ils vont se dire qu'est ce qui est ce que normalement tu préchates un peu quand même ce qu'il va se passer ce que le dialogue mais là je me suis dit mais comment il va le convaincre comment je passe pas mais comment il va convaincre un tel comment comment l'autre il va prendre la chose est ce que ça va être pas la finalité et ouais c'était beau c'était beau moi ça me touche parce que ça ça fait référence un peu ce qu'on appelle le djihad tu vois c'est le combat de l'être c'est le combat contre soi même contre son égo c'est exactement le développement scénaristique de torfin et je trouve ça extraordinaire et à l'instar de ça on a l'autre l'autre extrême qui est qui est représenté par canout et tu vois comment le pouvoir qui peut être affilié à de l'argent à du succès à un pouvoir en termes de responsabilité que c'est peut changer un homme qui à la base complètement doux et humain surtout vraiment la vraie humanité quand il a son son déclenchement quand dans la saison une quand il se rend compte de la valeur de la foi c'est merveilleux cet épisode là il est il est complètement ouf ça que les gens ont détesté moi j'ai sûr qu'il fait et là franchement le développement des deux c'est donc c'est on était obligé d'en parler c'est complètement d'actualité c'est complètement pour les gens qui critiques surtout ce qui est bête c'est que moi j'ai lu et après on retourne et surtout le cet arc de la ferme il va beaucoup avoir d'impact sur la suite tu vois et donc faut vraiment suivre le truc pour comprendre ce qu'il va faire après et pour faire une oeuvre profonde dans tous les cas il faut qu'il y ait un moment où il ya une remise en question où il ya une introspection sur ça où ça discute ou ça parle de certaines choses qui vont être importantes pour des des batailles qui ont un sens exactement exactement arrêt sur toute une saison aujourd'hui c'est compliqué pour beaucoup de gens tu vois je peux comprendre ça dépend la tranche d'âge parce que sur toute la saison il ya quand même eu beaucoup d'actions enfin c'est torfine indirectement mais franchement le carisme qui dégage dans le dernier épisode là alors qu'il se bat pas mais ils dégagent plus de quatre se tapent à transcrire c'est un truc de cesser la barre de deux trois jours ça ça change c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai non non c'est franchement magnifique merveilleux l'épisode donc voilà c'était juste une petite aparté parce que j'ai le temps de regarder là non j'ai pas vu le dernier épisode il faudra faire un tribunal je pense parce que ça aussi ça a beaucoup de joie très déçu après je veux dire moi vu que j'ai tout lu j'ai pas regardé la saison encore ok j'attends je sais comment ça se passe au sens point c'est que c'est que c'est mais c'est l'arc aussi qui l'art on va dire que l'arc c'est pas le meilleur mais mais ce qui va venir après moi je vais dire j'ai pierre tu as tout lu toi aussi je vais pas spoiler mais le dernier arc pour moi c'est le meilleur incroyable bah oui incroyable je suis pas d'accord le début du dernier arc le début ça on voit mais la fin bon après c'est parce qu'il manque des persos peut-être c'est parce qu'il manque certains personnages non mais c'est parce qu'on a deux piliers qui sont pas carismatique c'est pas les plus charismatique et en vrai c'est un vrai truc de transition déjà on n'a même pas zenitsu ou inosuke donc on voit moins tangiro mais voilà la suite c'est super cool je sais pas s'ils vont faire en deux saisons c'est possible à la fin bas cinéma déjà sur ce qui reste une saison puis combat final film ouais je pense que c'est possible c'est possible après ils vont refaire une diffusion qui arrive après ça dure même pas une saison entière en fait pas vous verrez en tout cas pour faire la transition avec ce que tu disais dans le miel franchement ma pas il faut table wii studio c'est dinguerie en termes d'animation il faut pas être un gras en fait notre oeil s'est habitué à de la qualité et maintenant on est beaucoup plus sévère à respecter son public il faut bien sûr été mais je veux dire des fois c'est si pinaillé tu vois c'est un peu pinaillé ça dépend des séries je trouve shingeki t'as vu kev islam duck c'est toi c'est toi ouais ok d'accord le film est très lourd d'ailleurs ce que je l'attends tournant le 27 il est très très lourd j'ai hâte de le voir j'étais dubé j'étais mitigé mais parce que le il fait peur mais en fait c'est ce que je disais en fait c'est que le trailer c'est une mauvaise communication je vous jure il ya besoin d'être un jour dans samedi pour ceux qui n'ont pas vu non mais pas forcément pas forcément style lu c'est tant mieux mais je pense que même quelqu'un qui n'a jamais lu ou vu stade qui peut regarder à toi tu peux aller le voir j'ai essayé de lire j'ai pas aimé ouais mais c'est comme gros co t'as mis cinq ans avant d'aimer alors c'est j'ai mis cinq ans avant de regarder c'est encore pire mais ça n'est pas tant que slam duck moi j'avais vu j'avais vu le l'animé sympa c'est sûr je sais plus j'avais vu l'animé j'avais trouvé ça nul à chier en animé après c'est ringo m'a passé quoi les trois ou quatre premiers tomes je les ai lu j'ai dit c'est bon je continue pas la bête c'est qu'on va voir le film si tu vas voir le film et que t'aimes pas la première je viens sinon j'irai pas perdant vous êtes tous invités vous inquiétez pas vous allez bon bah j'irai bon bah voilà j'irai en parlant en émission et puis on va beaucoup en parle à japan expo ici ah bon faudra que j'aille regarder merci beaucoup face merci merci pierre merci max qui réalise cette émission et évidemment toujours un grand 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 merci à ceux qui nous suivent vous sur twitch vous sur youtube vous nous donnez la force de continuer d'avancer merci à vous et du coup et bah on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Neketsu Show